Ils ne perdent jamais de vue leur objectif final, ils ne perdent jamais de vue leur destination finale. Ils savent que tout au long du chemin ce sera difficile, il y aura des obstacles, il y aura des échecs, il y aura des difficultés, mais ils n'accepteront jamais de faire de l'eutour. Ils vont poursuivre leur chemin, ils vont continuer de chercher jusqu'à trouver, ils vont continuer de frapper aux portes jusqu'à ce que l'île d'entre elles s'ouvre. Parce que tout simplement, ceux qui cultivent l'habitude de la persévérance, développent une assurance contre l'achète. Alors, à vous qui regardez cette vidéo, surtout à vous, mes jeunes frères qui êtes en train de regarder cette vidéo, je voudrais vous poser une question. Combien de fois avez-vous déposé votre CV dans les entreprises en vue de trouver un emploi ? Combien d'entretiens avez-vous effectués et qui n'ont pas été concluants ? Combien de fois avez-vous essayé de lancer cette entreprise qui refuse toujours de décoller ? Et à quoi cela vous fait penser ? Est-ce que vous avez envie d'abandonner ou vous allez poursuivre votre objectif ? Alors, si vous, malheureusement, si l'idée vous vient souvent de vouloir abandonner, je vous demande d'entrer dans votre chambre, d'allumer votre lampe électrique et de penser à ceci. Alors, il était une fois, une personne du nom de Thomas Edison avait un projet. Et son projet, c'était de créer la lampe électrique. Et il retenait que Thomas Edison, en essayant de créer la lampe électrique, il a fait plusieurs essais. On parlait même de milliers d'essais. Il y en a qui parlent de 9999 essais qu'il a eu à effectuer avant de trouver la bonne formule au 10 millième essai. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a échoué à plusieurs reprises. Il a échoué des milliers de fois avant de trouver la bonne formule pour créer la lampe. Et plus tard, il a déclaré qu'il n'a pas échoué. Mais il a juste trouvé plus de 9000 façons qu'il ne marchait pas. Et il s'est dit qu'il ne se décourageait jamais. Parce qu'il sait que chaque échec est un pas vers la réussite. Donc, mes chers frères et sers, ce que je vous demande de faire, c'est de ne surtout pas...